voilà les amis alors donc on a retourné la machine j'espère que vous voyez bien quand même donc on situe de l'autre côté de l'axe du fil brequin avec notre petit notre petit ici notre petit pic ici on arrive à tirer le deuxième joint spi qui est de l'autre côté voilà les amis donc on a retourné la machine j'espère que vous voyez bien quand même donc on situe de l'autre côté de l'axe du fil brequin avec notre petit notre petit ici notre petit pic ici on arrive à tirer le deuxième joint spi qui est de l'autre côté alors même chose on nettoie un petit peu l'embase avec une petite brosse en laiton pour que tout ça soit bien propre hop un petit peu de nettoyant frein et un petit coup de loque voilà alors le nouveau joint spi les lèvres étaient vers l'intérieur donc ici on va faire la même chose pour ça on va reprendre donc un peu d'huile pour pouvoir le mettre non toujours toujours un petit peu d'huile dans un petit bocal voilà alors on trempe son doigt on met un peu d'huile sur le pourtour du joint je vous dis moi j'aime pas mettre des joints à sec voilà on vient le mettre délicatement posé on fait passer les lèvres délicatement autour du fil brequin et on le pose délicatement en butée contre le carter voilà on vient reprendre notre douille qui malheureusement ah oui voilà ne passera pas et alors on va regarder si on a une clé à tube assez longue non je n'ai pas de clé à tube assez longue alors avec quoi je peux faire ça avec un tube avec un tube mais il me faut un tube à peut-être un tube assez long malheureusement non ce tube là c'est exactement le diamètre de la portée du joint donc ça n'ira pas je ne serai pas fait rentrer mon joint spi à l'intérieur alors ce que je vais faire je vais chercher après un outil ou quelque chose ou un morceau de tube pour pouvoir avoir le diamètre exact de ma douille ici qui est à l'occurrence une 22 et qui serait assez long pour pouvoir dépasser d'ici pour pouvoir rentrer l'ensemble normalement même un morceau de tube de pvc ou quoi peut faire l'affaire donc on cherche un petit peu dans ce qu'on a et on se retrouve tout de suite après les amis bon alors maintenant on va attaquer leur montage du cylindre et du piston alors pour ça on prend notre nouveau piston ici l'axe central les deux clips on dépose tout ça là voilà et le jeu de segment 9 alors pour remonter tout ça vous prenez votre piston vous avez donc un deux trois emplacements vous voyez que l'emplacement du bas est l'emplacement le plus large donc c'est là où va venir le segment racleur alors sur vos segments que vous avez reçu vous devez regarder donc ça c'est la partie racleur ça on est bien d'accord et puis bon là je suis désolé mais je vais devoir mettre mes binoculaires parce que moi sinon je sais pas lire ce qui fait marquer dessus vous avez un segment normalement où il est frappé y ou t bon voilà ici à l'occurrence il n'y a rien du tout celui ci donc s'il ya rien du tout ni d'un côté ni de l'autre ça fait partie du segment racleur on le met ici avec on en prend une autre voilà là il fait marquer t et puis on sent bien aussi qu'il est plus épais donc t on regarde ici et puis oups celui ci celui ci il n'y a rien du tout et les plus fin donc c'est la deuxième partie du racleur et celui ci plus épais il fait marquer y voilà alors on commence par le montage du racleur donc pour ça on prend un segment vierge donc comme ceci on va venir le faire passer tout doucement autour du piston sans bien sûr le casser donc voilà on descend il va rentrer dans la première gorge ce qui est normal fait descend tout doucement voilà comme ça alors si on s'est passé au dessus de la première gorge c'est l'idéal moi je vais me servir de mon petit pic ici voilà et j'arrive quasiment je vais lire dommage j'allais arriver dans la troisième gorge donc je vais y arriver toc voilà donc ici les deux dents on va le mettre complètement dans la troisième gorge voilà il est complètement dedans après on vient mettre la partie racleur donc la même chose il est ouvert on vient faire coulisser faites attention c'est très 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 fragile à manipuler avec précaution parce que c'est vite ouvert en deux et ça saute vite entre les mains voilà là il est dans la gorge donc il est au dessus de celui que je viens de placer voilà et voilà je vois un petit peu parce que je veux pas grand chose moi il faut qu'ils rentrent dans la gorge complètement s'il n'est pas rentré complètement c'est que c'est pas bon il n'est pas rentré donc on fait le nécessaire pour le faire rentrer parce que maintenant non seulement vous avez mis un premier segment et après vous avez mis la partie racleur après vous avez encore un autre segment à venir même on cherche la jointure est-ce qu'il est là voilà donc donc alors si ça veut bien rentrer en fait sur le racleur même il ya une petite butée et votre segment doit venir juste contre et ce qui se passe ici c'est que le segment il n'a pas envie d'aller contre et donc il me fait une sur épaisseur je vais le descendre un peu plus bas le segment si j'irai il va le rattraper voilà donc je vais faire descendre mon segment un peu plus bas toujours en faisant tourner tout doucement tout le long normalement en faisant ça il n'y a pas de danger vous ne risquez pas normalement de le casser un segment c'est quand même un peu ressort on va dire normalement il n'y a pas de danger pour le casser évidemment ne demandez pas qui s'ouvre de 10 cm ça ça va pas le faire mais si vous y allez tout doucement pour venir le faire sortir de son logement normalement il n'y a pas de soucis regardez qu'il n'est pas coincé en face l'aider si j'y arrive je l'avais je l'avais en plus je l'avais je l'avais je l'avais parce que surtout on ne force pas parce que si on force on risque de le tordre et si on le tord on risque de le plier et là ça marche moins bien voilà ici il est sorti maintenant il n'est plus qu'à le pousser voilà donc là il est poussé sur l'extérieur un petit peu plus bas alors maintenant la partie racleur on voit qu'il ya une légère butée des deux côtés donc la partie racleur tac voilà et bien dedans et puis maintenant on peut venir remettre notre partie segmentation juste en dessous en fait de la partie racleur il va venir se mettre lui même sur la butée voilà se met tout seul comme un grand c'est bien ça et hop voilà alors on prend le deuxième où il n'y a rien de noté dessus voilà c'est bien ça et même chose on vient l'enquiller attention on ne met pas les regards donc vous avez des ouvertures le segment est ouvert on ne met pas les regards l'un en face de l'autre on les décale d'un quart voire d'un demi tour parce que sinon vous comprendrez bien qu'à un moment donné la compression si elle a hyper facile à sortir entre les les jointures des segments bas n'est pas avoir de compression du tout vous allez avoir un comment un segment avec un un trou au milieu et donc évidemment il n'y aura pas il n'y aura pas de compression dans votre cylindre c'est un petit peu merdouilleux parce qu'il est juste tombé dans la deuxième fente et il est pile poil dedans et c'est bien refermé bah voilà voilà ça y est j'ai réussi à le faire sortir donc on le fait passer au dessus de la partie racleur et il va venir se mettre aussi à buter contre la partie qui est racleur voilà là il est dedans donc je ne sais pas si je ferai peut-être un agrandissement voilà là il est dedans donc segment et puis racleur et puis un autre petit segment en fait ces trois segments là ensemble forme le segment racleur voilà alors tout de suite après vient y alors ne me demandez pas ce que y veut dire franchement j'en sais rien mais ce que je sais c'est l'ordre de montage donc juste après vient y alors vous cherchez également où vous venez de mettre les ouvertures de vos joints de vos de votre segment racleur et vous mettez le deuxième segment en quinconce pour qu'il ne soit pas en face d'une ouverture du racleur moi ici j'ai décalé d'un quart de tour manque de bol c'est qu'il vient de tomber tout juste dans la première rainure donc on va le pousser dans la deuxième voilà allez mon petit petit effort n'y est presque voilà et là maintenant suffit de pousser tout le reste attention quand votre segment est mis dedans vous savez toujours normalement le faire tourner un petit peu donc il n'y a pas de souci ici c'est encore coincé dans la première donc regardez bien quand il vient se coincer de ne pas forcer parce que si vous continuez à forcer pour vouloir le faire descendre et qu'il est coincé dans la première gorge vous allez vite péter péter votre segment donc voilà alors maintenant on sait le décaler donc je le décale d'un quart de tour pour qu'il ne soit pas en face du trou de la segmentation du racleur voilà c'est fait et maintenant reste plus qu'à mettre le t qui lui vient à la partie supérieure et vous même même chose vous mettez donc l'ouverture du t complètement à déposé de celui que vous venez de mettre ce qui est évident il est tombé pile poil dedans pouf direct voilà donc ce qui donne ça voilà j'essaierai de faire un petit agrandissement donc je rappelle le t en premier en haut et puis l'y et puis un premier segment qui fait partie du racleur et puis le racleur proprement dit donc qui est la forme de serpentin et puis encore un serment un segment sans nom sans rien qui fait partie du racleur et je rappelle aussi que les deux parties du racleur sont les parties les plus fines par rapport aux deux autres segments voilà ça c'est le montage proprement dit alors ce qu'on peut voir aussi c'est que on est sur un piston std qui est marqué donc standard standardisé donc pourquoi parce qu'il existe des pistons avec des codes supérieurs quand on fait un réalisage par exemple de de la chemise du cylindre ou que l'on veut placer un kit bah là on prend automatiquement un piston plus gros ici dans une côte standard ça c'est une chose à voir la deuxième chose à voir c'est le sens du piston parce que si vous regardez bien vous avez une prédécoupe de la lumière ici qui sert pour ne pas venir taper la la soupape vous voyez que c'est ce côté ci est plus grand que ce côté là si vous regardez bien vous voyez bien que là c'est beaucoup plus important que ce côté ci et si vous regardez ici ah là là il fait marquer in in qui veut dire entrer donc là ici on est sur le côté du piston qui vient du côté de l'admission de du cylindre oui parce que voilà un piston ça se place dans un sens et pas dans un autre donc si je prends l'exemple si l'admission se fait par ici et bien votre piston avec in doit être placé comme ça avec la direction in maintenant on prend un cylindre on regarde un petit peu comment ça va être ça va être mis bon dans le cylindre proprement dit il n'y a rien de trop c'est pas dans le cylindre c'est plutôt dans le bloc dans le bloc culasse voilà donc dans le bloc culasse ça va être remonté sans dire de conneries comme ça à aller n'est pas de bêtises et plutôt comme ça ouais voilà c'est plutôt comme ça donc là c'est l'échappement l'échappement normalement donc ça c'est l'arrière de la moto donc hop c'est plutôt comme ça voilà donc l'échappement est ici donc l'échappement est toujours euh... attendez laisse pas de bêtises parce que du coup je sais même plus comment ils sont... ah bah oui non stupide il n'y a pas de sens il ne saurait pas me tromper bah oui parce qu'il y a le trou pour passer la chaîne de distry c'est vraiment stupide donc il est évident que ça vient se monter comme ça oui vous ne sauriez pas le monter comme ça parce qu'évidemment le trou de la chaîne de distry il n'est pas en face je suis vraiment à l'ouest aujourd'hui bref donc ça vient se monter comme ça alors par contre ce que je remarque d'un cylindre à l'ancien cylindre euh non c'est pas le cylindre par rapport à le cylindre où est-ce qu'elle est ? où est-ce qu'elle est ma culasse ? là-bas oui donc de ma culasse je passe devant désolé de ma nouvelle culasse par rapport à l'ancienne culasse c'est que j'ai un point de lubrification manquant je vous explique voilà l'ancienne culasse ici voilà la nouvelle culasse je suppose que vous voyez bien que là vous avez un point de lubrification qui est repris ici dans l'échappement ici et là il n'y a rien donc là ici je n'ai rien donc je n'ai pas de canal ici qui vient dans l'échappement contrairement à celui-là alors que normalement sur cette culasse-ci il y a ça ici il y a une petite tubule ici qui vient se placer je sais pas trop comment je sais plus je verrai lors du montage mais donc voilà euh j'ai ça que je n'ai pas et en fait ce n'est pas une lubrification je vois c'est une sorte de récupération d'échappement la récupération de gaz d'échappement parce que c'est mis dans le conduit d'échappement et euh ici il passe pas d'huile c'est uniquement des gaz d'échappement donc après de tête je ne vois plus très bien où est-ce que ça va mais ça peut aller dans le haut moteur euh faire une sorte de de allez comment on va dire de récupération d'échappement style style hein bon je sais pas type c'est pas ça mais style gr voilà donc c'est possible que ce soit ce genre là bon maintenant si vous n'avez pas ça ben c'est comme si vous auriez supprimé le gr sur une voiture et c'est pas pour ça que ça fonctionne moins bien voilà bon alors je vais essayer de voir un petit peu mieux la vue éclater pour voir ce qu'il en est sur ce petit euh ce petit tube là qui vient dans l'échappement et je vous en dis tout de suite plus tout de suite après voilà tout de suite voilà les amis donc après avoir regardé la vue éclater donc notre cylindre va l'on se mettre comme ceci et euh nos soupapes comme ça voilà donc on voit bien que de ce côté ci c'est l'admission donc toujours la plus grosse soupape pour l'admission donc la grosse soupape la voici et la plus petite soupape pour l'échappement donc ça vient se monter comme ça puisque on met les regards pour la chaîne d'industrie ici sur le côté et donc ici vient côté carbu ici et côté échappement de ce côté là donc si j'enlève le cylindre ici au milieu on se retrouve avec ça si je le retourne attention que là je suis à l'envers hein j'ai la grosse soupape qui est normalement donc comme ceci et donc sur le piston le dessin avec le plus gros morceau ben il se trouve vers ce côté là également donc également comme le même sens que la culasse ici voilà donc le piston est remis en place donc pour ça on remet son axe et puis on vient mettre les deux petits clips qu'on a eu avec bien vérifier que les petits clips soit bien dans leur petite gorge ici et pour ça vous faites aider d'une pince à lombècle ça va tout seul pour venir remettre les deux petits clips voilà alors après avoir mis ça eh bien il faut venir mettre notre piston alors pour mettre le piston on va pas le mettre à sec comme ça dans dans le cylindre moi j'aime bien lubrifier un petit peu tout ça avant et c'est d'ailleurs ce que l'on fait en voiture aussi on lubrifie un petit peu tout ça donc on met une petite goutte d'huile un peu partout sur le piston surtout sur les segments et on va venir en mettre également dans la chemise enfin dans le cylindre en fait il n'y a pas de chemise celui-là voilà hop voilà et on met dans la chemise ici donc tout l'intérieur du piston on lubrifie tout ça voilà voilà bon moi c'est de la simple 10 wd 40 que je mets voilà mais toujours lubrifier avant de remettre alors ici on s'occupe de la chaîne de distri qu'on passe dans le petit regard ici hop on repasse les on passe les quatre les quatre systèmes ici s'ils veulent bien passer parce que c'est pas voilà s'ils veulent bien passer la chaîne on met le tendeur également dedans voilà et puis là la partie délicate c'est que on vient avec le piston alors normalement votre cylindre et les biseautés au bout donc ce qui veut dire que normalement si j'en ai un qui traîne ce qui est le deuxième voilà donc vous voyez c'est biseauté au bout il y a toujours un biseau pourquoi ben pour permettre justement au piston de pouvoir refermer les segments et pouvoir rentrer plus facilement dedans ça veut pas dire pour ça qu'il faut le jeter comme un grand malade et qu'il va rentrer tout seul non il faut l'aider donc pour ça on vient tout simplement c'est tenir le piston avec ses doigts en dessous et on vient faire bouger de gauche à droite comme ceci tout doucement le cylindre en le faisant avancer petit à petit il ne faut absolument pas que ça accroche nulle part et on voit tout de suite très bien que ça descend tout seul que le piston en fait il rentre tout seul dans le cylindre et voilà là il est rentré dedans voilà donc vous avez vu j'ai pas une malle je n'ai pas eu à forcer rien du tout et le piston il est bien dedans peut-être quelque chose qui le coince encore c'est pas je pense pas normalement non il est bien rentré à fond être sûr rien du tout quelqu'un qu'il coince voir s'il coulisse bien j'ai trop poussé j'ai pu retirer mes doigts voilà donc voilà donc c'est logique que l'on ne sache pas tout faire fonctionner comme il faut parce qu'il ya quand même la chaîne ici qui vient un petit peu merdouillé tout l'ensemble voilà et là on voit le piston qui est mis dans le cylindre et si je tiens mon cylindre si j'essaie de le tenir ce que c'est pas évident tenir la chaîne et n'ira en temps le truc ben voilà hop le piston le voilà ici le vela ici en haut vous pouvez remarquer qu'il est bien en haut alors on n'oublie pas de remettre le deuxième guide donc pour ça ici vous avez une petite attache avec les deux petits bitoniaux donc on le met dans le bon sens il ya une partie où la chaîne coulisse dessus et une partie non donc on le met hop ici comme ça et comme ça voilà donc ça ça va comme ça après ici vient le réglage le réglage la dépose du bloc soupape donc là on va venir mettre l'ensemble donc même chose même procédé on passe la chaîne dans l'ensemble hop et on vient mettre ça sur voilà les quatre machins ici voilà on est bien non maintenant reste à remonter voilà faut pas que ça coince faut que ça descende comme il faut reste à remonter maintenant notre arbre à cam qui va venir pousser sur nos soupapes mais pour ça il faut mettre donc il ya des repères à venir trouver je ne vous ai pas encore regardé mais il ya des repères à venir trouver sur l'arbre à cam ici pour connaître le pmh donc le point méreux en fait visuellement ben vous pouvez le voir aussi le pmh c'est quand votre piston il est vraiment au point mort le plus haut de la ras de votre cylindre et donc là vous avez le pmh et normalement à ce moment là vous avez ce qu'on appelle on est en basculement entre les soupapes donc normalement on n'est pas en pression sur aucune soupape donc hop on récupère le nouveau fil brequin donc là on peut normalement voir qu'on a une trace ici avec deux trous donc qui va sûrement correspondre à notre système et on a deux roulements ici qui vont servir de paliers qui vont être mis ici donc ce qu'on va faire c'est que je vais essayer maintenant de trouver la doc technique pour pouvoir trouver l'alignement de ses repères avec la chaîne et en même temps l'alignement du ville brequin inférieur pour vous donner en fait le calage de tout cet ensemble parce que on appelle ça un calage alors en attendant ici il ya deux vis du long vis qui viennent là ceci ici et ici viendra à ce moment là le tendeur de chaînes de distri qui ne sert à rien d'être monté pour l'instant parce que si vous le mettez il va pousser sur votre chaîne et vous ne saurez pas leur mettre sur le sur votre abracam donc pour l'instant on reste comme ça et je vais chercher après la doc technique pour avoir les pointes calage à tout de suite alors les amis désolé pour ce petit problème de micro en fait je m'en suis aperçu trop tard donc on va faire une petite voix off alors je vous montre ici sur le carter moteur vous voyez un petit retour et bien ce petit retour en fait il doit correspondre à la lettre p sur la poulie du ville brequin et cette lettre p en fait quand elle est positionnée en face de ce petit regard eh bien vous obtenez automatiquement ce que l'on appelle le pm h donc le point moraux donc juste en face donc de ce petit regard vous positionnez votre lettre p et vous allez sentir de toute façon par vous même que vous êtes en balancement sur sur le système alors à votre arbre à cam là sur votre pignon d'arbre à cam vous allez voir vous avez deux petits trous avec une ligne et il faut tout simplement aligner ça par rapport au plan joint de de la cul enfin du du cylindre donc vous alignez les deux petits trous avec la petite ligne par rapport donc parallèle un bien bien la robe du plan de joint et à ce moment-là ben vos soupapes sont en balancement et vous êtes également aussi au pm h donc ce qui vous permet à ce moment-là de pouvoir mettre votre chaîne comme il faut donc sur le pignon ici de l'arbre à cam sans bien sûr bouger au réglage de votre ville brequin sinon évidemment votre réglage n'est plus bon et alors quand vous avez fait ça eh bien là après vous pouvez replacer votre tendeur et là normalement il n'y a pas de problème vous serez bien calé pour la suite de votre moteur alors donc je disais par la suite baisse cela vous permettra de remettre votre tendeur de chaîne alors c'est un tendeur automatique donc normalement vous le rentrer simplement donc vous enlevez le petit ergot vous rentrez votre tendeur puis normalement lorsque vous le placez leur sort va repousser l'ensemble donc il n'y a pas de réglage proprement dit à venir faire sur ce type de tendeur alors là je sais plus trop ce que je suis en train d'expliquer mais je vous montre en fait que voilà lorsque vous avez bien ré aligner donc fait le calage entre votre ville brequin et votre arbre à cam ben vous devez avoir un léger jeu aux soupapes donc à ce moment là on vient refixer l'ensemble des poussoirs de soupapes avec la petite rondelle qui vient juste avant et les quatre écrous qui viennent se mettre après sur les les quatre longs goujons qui dépassent de votre ensemble alors on vient serrer ça comme d'habitude avec une certaine force mais pas comme des malades ça sert à rien du tout vous risquez soit de péter la fixation de vos soupapes ou de péter un goujon donc ça ne sert strictement à rien et puis de toute façon il ya normalement une doc technique qui préconise le serrage de ces quatre vis parce que ça sert également pour le serrage de votre joint de culasse mais malheureusement je n'ai pas trouvé de doc technique concernant ce moteur typique c'est un peu des données aléatoires que l'on peut trouver parce que ce genre de petit moteur chinois on le retrouve pas mal à gauche à droite mais on n'a pas les valeurs adéquates type au moteur que je vous présente là pour l'instant donc ça sert à rien que je vous donne des valeurs elles vont être fausses voilà alors les deux petits les deux petits boulons de petites vis à venir mettre également sur le côté de la culasse qui passe à travers le cylindre et même chose on va venir serrer ça avec une certaine force mais sans exagération alors je vous ai montré le petit tendeur de chêne ici vous avez les petits goujons qui vont venir se mettre dans les orifices soit d'entrée ou soit à l'échappement donc c'est le même genre de goujons que vous allez retrouver de côté avec à chaque fois un petit joint à venir mettre avant de mettre soit le carburant donc voilà le petit joint donc à venir mettre soit avant le carburant ou soit avant l'échappement alors pour l'échappement le joint c'est un joint en aluminium rond vous allez sûrement le voir par la suite ce n'est pas celui là celui là ça c'est celui de l'admission voilà alors vous voyez la forme elle est différente également donc ça c'est l'admission à savoir également aussi que lorsque vous allez replacer vos poussoirs de soupape et bien vous devez regarder aussi pour les mettre dans le bon sens pour que le poussoir qui fait fonctionner l'admission soit dans le bon ordre et vice versa également pour le reste de toute façon comme je vous ai dit si c'est mal remonté normalement lorsque vous faites le test pour tourner le moteur à la main et bien à un moment donné il viendra à caler parce que c'est pas bon voilà donc si vous procédez avec votre le calage que je vous ai dit avec le petit regard dans le carter et à l'arbre à cam les la petite ligne avec les deux les deux petits trous alors ici ce qu'on voit maintenant bon donc on a fini de remonter ce qu'on peut appeler le haut moteur donc avec le piston cylindre culasse et les soupapes et ici vous voyez que je vais remettre donc le tendeur de chaîne je vous montre ici qu'il ya un petit ergot à faire basculer vous basculez le petit ergot et hop le tendeur rentre automatiquement il ya toutes des petites cannelures et lorsque vous allez venir le replacer et le serré et bien le petit cliquet que j'ai rabattu manuellement lui va être libéré et il va libérer le poussoir avec leur sort dedans qui va venir automatiquement pousser sur le guide qui se trouve à l'intérieur et retendre votre chaîne donc voilà donc ici je vous montre que le poussoir est bien remonté que tout l'ensemble normalement fonctionne alors quand vous avez effectué tout ça bien vous faites tourner normalement votre moteur à la main et ce qui va vous permettre de vérifier si tout est bien réglé et s'il ya pas de blocage nulle part alors ensuite eh bien on replace donc les goujons je vous montre ici ici ce sont les deux goujons de fixation du carburant donc pour ça bien vient mettre des écrous vous fixez soit un écrou vous faites tourner jusqu'au maximum du filetage et puis bien évidemment il va être bloqué donc si vous permettra de mettre une clé et venir serrer le goujon ou alors une autre astuce aussi c'est que vous pouvez mettre deux écrous l'un derrière l'autre et ils vont venir se bloquer et vous prenez celui du dessus et vous tournez et vous allez pouvoir serrer votre goujon à votre guise même chose également ça sert à rien de venir serrer ça non plus comme un malade parce que à un moment donné il va venir à buter dans le fond de de son pas de vis on va dire comme ça et ce sera largement largement suffisant pour venir refixer votre carburant est exactement la même chose pour l'échappement alors les amis mille fois désolé je viens seulement de m'apercevoir que les enregistrements ont été fait sans le fond alors que les micros étaient allumés donc je sais pas trop ce qui s'est passé en fait j'ai éteint j'ai éteint la caméra j'ai tout rallumé maintenant ça fonctionne c'est bizarre enfin bon je de toute façon je vous mettrai tout en description en dessous et je mettrai une petite musique de fond s'il faut alors bon impossible de trouver bien sûr la moindre doc technique concernant ce moteur donc ça je vous le dis tout de suite alors ce qu'on a fait on a racheté l'intégralité d'un nouveau carbus pourquoi parce que l'ancien en fait vous aviez déjà l'intérieur avec la membrane qui était complètement bouffé donc l'aiguille était bouffée la membrane est déchirée et il ya une tonne de corrosion à l'intérieur donc je m'imagine que c'est répercuté partout dans tout ce qui est gigleur et tout donc ça va être la galère totale alors rien que pour une idée rien que la membrane avec le coulisseau et le petit pointeau ça vaut 50 euros ici le carburant complet avec même le filtre à essence dessus et vis de purge de cuve ici vous en avez pour 42 euros donc voyez que il n'y a pas à chercher midi et 14 heures en plus il y a une petite pompe d'amorçage ici sur le côté et celle de l'ancien carbus est complètement ripé également donc je vois pas trop l'utilité d'acheter les nouvelles pièces pour remettre sur un vieux carbus qu'il fallait complètement nettoyer et peut-être avoir encore des pièces défectueuses donc on en a pris à nouveau voilà donc ben lui il n'y a qu'à le mettre dessus comme ceci ce qu'on va faire ici on va s'occuper maintenant du réglage des soupapes alors je n'ai trouvé aucune doc alors je me réfère à mes connaissances sur un petit moteur 4 temps comme ici en 50 cc moi ce que je faisais quand on avait des motos style mt5 et des choses de genre eh bien on mettait 8 dixièmes sur la partie admission et on mettait 10 dixièmes sur la partie échappement on voilà comment on faisait alors pour ça on prend son petit jeu d'épaisseur on vient dévisser la petite vis on met ça au milieu on vient visser la petite vis le plus possible pour que ça passe sa coulisse ici c'est déjà trop serré donc une clé de 8 et normalement le mieux on sait le serrer avec une petite pince donc il faut que ça coulisse facilement donc faut pas appuyer ni sur la soupape ni sur la tête de soupape il faut que ça coulisse entre les deux donc ici c'est même encore un petit peu trop puisque c'est trop dur on dévisse un tout peu donc là je rappelle j'ai 8 dixièmes encore un petit peu de mal à le faire passer donc on va dévisser un petit peu encore voilà là il passe il passe un tout petit peu trop genre c'est un tout petit peu voilà là on a à serrage voilà alors quand on est à serrage avec une petite pince vous tenez le bout ici de votre poussoir et vous venez serrer le contre écrou alors ça c'est raisonnablement on sert pas ça comme un fou ça sert à rien voilà dès que c'est mis contre c'est suffisant et vous devez avoir un léger jeu ça se fait les réglages se font moteur froid toujours alors donc je regarde bien je ne me trompe pas ouais c'est bien oui dixième je refais mon petit réglage pour voir et voilà ça passe tout juste à serrage au milieu c'est nickel alors maintenant on va prendre celle de 10 où est-ce qu'il est celle là normalement c'est la première ouais voilà là et on fait la même chose pour la partie échappement donc si ça pose pas on dévisse voilà et puis on revisse contre voilà jusqu'au moment où on est à serrage et là ça veut dire que on est dans le bon voilà ici le 1 il est juste à serrage petit chouïa peut-être encore un tout petit chouïa j'ai ma vis mon contre écrou qui me gêne voilà donc là on est bon je crois essayer de retrouver ouais voilà là je suis à serrage donc je laisse ma petite épaisseur je viens mettre mon petit écrou contre je tiens la partie centrale et je viens serrer mon petit contre écrou voilà pas trop voilà et je revérifie vous voyez que j'ai toujours un petit jeu voilà ça passe au milieu sans problème donc à serrage légèrement à serrage voilà donc c'est bon donc on a mis 8 dixièmes à l'admission et 10 dixièmes à à l'échappement voilà alors maintenant que votre moteur est réglé et remonté ce qu'il faut faire il faut faire des tours pour voir s'ils bloquent pas donc on fait faire les tours tout simplement tout doucement et vous voyez que vos soupapes fonctionnent et bien on va voir si justement il n'y a rien qui va venir taper contre la tête du piston et qui va empêcher celui ci de continuer sa course si c'est le cas ben c'est que vous avez mal fait votre calage moteur donc il faut repartir sur les réglages comme je vous ai dit ici du de l'arbre à cam mis ici et de l'autre côté le petit réglage du t sur le petit le petit repère que l'on avait voilà ici ben on voit qu'on cale pas du tout du tout donc il n'y a pas de problème on peut continuer alors je vais pas remonter le cache soupape pourquoi tout simplement parce que j'ai pas le joint parce que le propriétaire d'avant ben lui l'avait mis de la pâte mais même dans l'emplacement du joint théorique ici donc non moi je fais pas ça donc je vais commander toute une pochette de joint complet du moteur même comme ça pour la partie flasque ici avec la transmission on aura ce qu'il faut et on aura un nouveau joint d'échappement parce que j'ai réussi à récupérer le joint d'échappement sur l'ancien cylindre mais bon comme il a déjà été serré il a déjà été écrasé une fois donc on aura un nouveau joint également voilà et comme il ya un goujon d'échappement qui est légèrement plié un petit peu je me suis dit que pour un euro valait mieux leur acheter un que d'essayer de leur mettre droit et soit de casser le pas de vis dans la culasse dans la culasse pardon ou de casser même le goujon bon voilà pour le prix on va pas s'en priver alors ici même chose on n'a pas les écrous donc ce que je vais faire on met une petite flotte et on met un petit écrou de 10 pour venir donc deux écrous de 10 avec deux petites pelotes ça fera bien l'affaire pour venir refermer ici la pub d'admission de notre carburant voilà donc on s'occupe de ça et après maintenant on va s'occuper de la partie ici latérale pour remonter la transmission allez à tout de suite voilà les amis alors on se retrouve donc sur le côté de notre moteur et on va s'occuper maintenant de notre transmission alors notre transmission nous avons la partie émettrice on va appeler ça comme ça donc qui est le volant qui se situe sur l'axe du moteur et nous avons la partie réceptrice avec notre embrayage et l'excentrique voilà et nous avons entre les deux bien sûr la courroie alors à l'origine c'était cette courroie ci donc une courroie qui fait normalement ses ennemis donc toujours ses ennemis de largeur et il faut savoir que sur un scoute en fait qu'est ce qui touche sur la courroie ce sont les parties latérales ce sont les parties latérales qui vont venir toucher sur donc je prends ici le récepteur sur les parties du vario extérieur et qui vont monter et descendre dans le vario donc c'est toujours les parties latérales de la courroie qui vont toucher les flasques de votre vario ou de la partie émettrice que l'on va mettre en place donc l'usure de la courroie bien elle se fait en fait par la diminution de l'épaisseur de la courroie du fait qu'elle s'use sur les côtés donc une bonne courroie normalement est au niveau de ses ennemis alors la courroie qui a été livrée ici là je m'aperçois qu'on est sur du 17 ennemis pour moi pour moi à mon avis je pense que c'est pas tout à fait tout à fait la bonne mais j'ai déjà essayé un montage à blanc elle va dedans donc ce qui veut dire que on va monter quand même ça avec cette courroie ci et après quand tout sera remonté sur le scoute puisque le scoute moi je l'ai pas on verra un petit peu qu'est ce que ça dit parce qu'il est évident que si l'embrayage est déjà ouvert à ce moment là bah ça fonctionnera moins bien donc comment on procède et bien on procède de manière suivante donc vous avez normalement cette pièce ci avec les galets ici à l'intérieur donc tous les petits galets donc cette pièce ci voilà il vient se monter comme ça voilà et la flasque ici elle vient vers l'intérieur ça c'est une des parties où votre courroie va coulisser dessus sur la partie réceptrice pardon donc ça vient se mettre comme ça vous avez normalement un gros axe aussi que vous voulez mettre en centrale vous remarquerez oui d'ailleurs je n'ai pas fait vous remarquerez que normalement on va mettre un peu de graisse mais je dis un peu pas beaucoup de graisse parce que si vous mettez trop de graisse et là et que la graisse elle sort de l'endroit où vous l'avez mis et qu'elle vient sur vos excentriques ou sur la poulie ou sur la la courroie et bien ça va tout simplement patiner donc on met un tout petit peu de graisse sur notre axe voilà pas trop ça sert à rien de mettre une tonne voilà et on peut venir ranquiller l'ensemble voilà donc comme ceci maintenant après on a tout le monde n'a pas ça donc ça c'est la couronne dentelée du lancement du démarreur le démarreur lève là ici alors le démarreur fonctionne comme ça dès qu'on lui met une tension il tourne et tout en tournant il vient sortir une sorte de bendix qu'on appelle ça il vient sortir et lorsqu'il vient sortir donc ça ça vient voilà et lorsqu'il vient sortir il vient engreiner les dents claque voilà sur cette couronne qui va lancer notre moteur mais évidemment tout le monde n'a pas ça pourquoi parce qu'il y en a vous avez simplement le kick un démarrage au kick et vous n'avez pas ce système de de bendix voilà de bendix ici donc qui sort automatiquement donc tout le monde n'a pas cette couronne après vous avez donc vous pouvez avoir la même couronne mais pas dedans fait tout simplement et après vous avez leur froidisseur ici avec la petite couronne dentelée également qui vient se mettre comme ceci et puis vous avez l'écrou voilà alors ça c'est à monter en dernier lieu donc je vous ai montré comment on faisait mais pour l'instant on retire tout ça voilà à la rigueur on va laisser ça on va laisser la première partie avec l'axe mais on retire la flasque de devant maintenant on va s'occuper de l'arrière donc l'arrière vous avez donc votre embrayage ici votre cloche d'embrayage et la partie excentrique qui va s'ouvrir au fur et à mesure que la courroie va descendre et qui va permettre l'accélération du scooter voilà alors cette partie ci vient se mettre sur la partie arrière avec les canelures et donc qu'est ce que vous devez faire avant c'est passé votre courroie alors attention la courroie je ne sais pas non plus n'importe comment il ya un sens pour la courroie donc il faut savoir que votre moteur est positionné comme ça sur votre scoute et que pour avancer la roue va tourner dans ce sens là parce que c'est en tournant dans dix pas de conneries non voilà elle va tourner dans ce sens là et si je fais dans le contraire donc elle va tourner dans ce sens là dans ce sens là votre scooter va avancer donc ce qui fait que votre votre axe ici va tourner comme ça donc la partie supérieure de la courroie ici elle doit aller par là alors on regarde sur la courroie s'il ya une flèche en l'occurrence ici vous voyez qu'il n'y a pas de flèche j'ai un petit peu jeter un coup d'oeil sur l'ancienne courroie voir s'il ya une flèche non non plus je vois pas de flèche de direction non plus alors quand on se retrouve avec une courroie où il n'y a pas de flèche de direction et bien c'est simple on met simplement la courroie donc comme une courroie de distrait de voiture avec les écritures vers nous donc comme qu'on puisse le lire donc comme ceci voilà maintenant il faut savoir aussi que maintenant il existe de plus en plus des courroies qui n'ont plus de sens donc qui sont tressés en fait autant dans un sens que dans l'autre donc il n'y a plus de c'est pour ça qu'il n'y a plus de flèche et que normalement on peut quasiment les mettre dans n'importe quel sens mais moi je m'y tiens toujours je mets toujours les courroies donc soit avec une flèche si jamais une flèche qui va par là ça se met comme ça ou soit avec des écritures vers vous ça c'est aussi valable pour les voitures pour les courroies de distribution et pour les courroies d'accessoires c'est la même chose alors qu'est ce qu'on fait on vient avec notre excentrique et notre embrayage on vient passer ça dans la courroie donc comme ceci ici on vient mettre l'ensemble sur notre axe arrière on ne se préoccupe pas de l'avant pour l'instant voilà on vient tout enquiller s'il veut bien rentrer, oui mais s'il appuie sur le carter c'est sûr que ça va rentrer moins bien voilà et là vous voyez que on a la possibilité de mettre notre petit écrou donc on met notre petit écrou voilà puis là vous remarquez en fait que vous vous dites ah ouais mais je sais pas venir le mettre la courroie est trop courte je sais pas aller le mettre les trois quarts du temps c'est logique donc l'excentrique ici en fait il faut l'ouvrir donc pour ça vous prenez un petit levier ou un tournevis ou quoi que ce soit vous venez simplement le mettre au milieu ici et vous faites en fait des va et vient comme ça ce qui va permettre à l'excentrique ici de s'ouvrir légèrement de s'ouvrir légèrement et au fur et à mesure qu'il va s'ouvrir bah votre courroie elle va descendre et au fur et à mesure que votre courroie va descendre et bien ça va laisser du mou et elle va pouvoir avancer sur votre centre ici donc je vous montre donc voilà on fait ça on fait quelques petits va et vient pour ouvrir légèrement l'excentrique c'est pas toujours évident parce que ça dépend un petit peu de l'excentrique il y en a que c'est relativement facile voilà voyez voilà c'est ouvert maintenant j'ai la place j'ai la place pour venir mettre ma courroie et l'excentrique ben si vous regardez bien là il est ouvert quasiment au maximum quoi voilà et donc ma courroie je sais venir la placer et donc maintenant mais maintenant qu'elle est passée sur mon sur mon axe ici je peux relâcher l'ensemble et je peux venir remettre donc ma deuxième flasque dans les voilà et la partie ici refroidisseur alors refroidisseur c'est vraiment pour faire plaisir refroidisseur parce que je sais pas si ça refroidit grand chose voilà on le met dans les canelures également et on remet l'écrou voilà et là votre courroie elle est replacée dans le système et vous inquiétez pas elle va se tendre toute seule dès que ça va se mettre à bouger un petit peu donc ça vous inquiétez absolument pas voilà et la courroie est au milieu donc on peut venir resserrer l'ensemble voilà alors pour serrer l'ensemble alors pour ici et bien là il suffira tout simplement de bloquer légèrement votre votre moteur donc soit en calant le comment le piston sur son point moraux ou alors en venant mettre quelque chose ici dans les dentelures ici pour empêcher de faire bouger l'ensemble donc moi je vous conseille c'est de mettre une vis ici dans le dans le carter et puis avec un simple tournevis vous venez choper une des dents qui vous permettra de serrer ceci pour ça ici il existe des clés spéciales qu'on appelle justement des clés à embrayage donc qui est ce genre ce genre de clé ci voilà donc c'est une clé à embrayage donc vous avez vous avez des dents dessus et vous déterminez la largeur de l'embrayage que vous avez besoin et vous venez tout simplement voilà ici mettre ça dedans pour régler l'arrêt là vous la posez bah en l'occurrence ici par exemple voilà et puis bah vous savez venir avec votre cliquet au milieu et vous avez une prise sur votre volant magnétique magnétique ce que je raconte sur votre volant d'embrayage il sera pas bougé et vous saurez le serrer maintenant il existe plein d'autres systèmes pour bloquer les volants ça je vous le dis tout de suite il existe des plaques typiques aux modèles que vous avez avec les fixations qui viennent repris sur le carter et tout donc il existe plein de choses mais non moi j'ai choisi cette méthode pourquoi bah parce que c'est plus universel ça ça va aussi bien pour des motos que pour des scouts donc c'est pour ça que j'ai ça non vous faites un petit peu comme vous voulez mais surtout pas venir prendre un tournevis et venir mettre à travers pour essayer de le coincer surtout pas parce que là vous allez péter des des choses qui se trouvent à l'intérieur parce qu'à l'intérieur il y a des excentriques qui vont s'ouvrir et qui vont venir prendre sur l'embrayage donc en fait ce sont comme des pas des patins de freins si vous voulez et qu'ils vont s'ouvrir à une certaine vitesse et qu'ils vont prendre sur votre embrayage qui va lancer justement votre transmission à votre arrière donc ne pas transpercer jamais 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 voilà alors pour le serrage j'ai pas non plus trouvé de de doc moi je vais serrer ça je vais dire allez au serrage normal vous vous sentez bien quand vous êtes bien 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 serré pas comme un malade vous serez ça comme il faut bien relativement fort ici même chose pour l'avant et j'ai pas trouvé de doc je sais pas vous donner de couple exact de serrage voilà j'ai peut-être encore essayé de chercher avant le montage de la vidéo si jamais je trouve je vous le mettrai en descriptif en dessous mais pour l'instant désolé j'ai rien parce que sur ce genre de moteur on a quasiment rien comme info voilà donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous posez toujours tout ça en dessous de la vidéo allez je pense qu'on arrive bientôt à la fin donc à tout de suite alors donc voici les amis nous voici quelques jours plus tard et quelques secondes après pour vous donc j'ai reçu une pochette de joint complète pour ce moteur et donc on va pouvoir terminer en lui mettant son couvre son couvre soupape ici refermer ça comme il faut et préparer les autres joints pour les côtés pour la transmission et tout ça donc voilà alors je vais c'est reprendre le couvercle si je le retrouve ici dans tous les brôles Tic voilà ici donc ça bien nettoyé comme il faut et normalement si je ne dis pas de bêtises je pense que même de tête aussi je devais avoir toute une visserie complète ouais c'est bizarre ah bah oui c'est pas dans ce bol-ci c'est dans l'autre bac la bougie et oui voilà donc il y a toute la visserie complète également pour le moteur puisque nous avions certains certaines choses de pliées comme par exemple le petit bougeon ici pour l'échappement eh bien il y en a à nouveau et un joint pour l'échappement également voilà donc on va pouvoir s'y mettre alors on a une petite pochette de joint et on va regarder ce qu'on y trouve en essayant bien sûr déjà de ne pas découper dans le joint voilà alors j'essaye d'ouvrir ça au mieux possible c'est déjà pas évident parce que le truc il colle voilà alors je m'aperçois que le joint d'échappement il est dedans donc il fallait pas normalement en acheter un deuxième mais bon c'est pas grave c'est pas pour le prix je pense que c'est quelques cents de mémoire donc c'est pas ça qui va faire alors donc ici on a notre petit couvre on nettoie bien tout ça comme il faut on a là alors on prend le joint normalement adéquat à voir ça a l'air d'être celui-ci un petit joint torique je vais prendre un petit peu d'huile avec lesquelles je vais badigeonner notre petit joint torique avant de le mettre comme ça ça évite qu'il sèche prématurément et qu'il vienne coller sur les parois donc voilà un tout petit peu d'huile et hop on peut le positionner alors bien entendu ce petit kit de joint est un kit de joint standardisé pour différents petits moteurs 50 cc chinois donc à mon avis il n'est pas prévu de type top pour ce moteur là je vais dire il n'y a pas de numéro exact de référence donc il y en a qui il y a des joints qui vont fonctionner il y a des joints qui ne vont pas fonctionner ça j'en suis quasiment persuadé bon ici à l'occurrence le joint pour le cache soupape ça y est il y a les toutous qui commencent bon excusez moi les amis parce qu'on se sent à la porte j'arrive voilà donc me voici revenu alors donc on met le couvre le couvre soupape ici vous avez une petite récupération de gaz d'échappement enfin non je ne vous raconte pas de gaz d'échappement mais de surpression apparemment c'est un boulon qui passe à travers au dessus de vapeur d'huile pardon voilà il est arrivé donc ça on peut remettre par contre vous allez voir que juste au dessus bien là le boulon est un peu trop long on va prendre le modèle en dessous donc juste au dessus donc de ce côté-ci vous avez normalement une lumière qui permet de récolter également des gaz non brûlés qui servaient normalement à être renvoyés dans l'admission et là sur la culasse enfin sur le cylindre ici vous voyez qu'il n'y a rien il n'y a pas de trou comme si je prends l'ancienne voilà comme sur l'ancienne ici il y avait un trou qui donnait dans la partie échappement et qui permettait de récupérer une partie des gaz mais ici il n'y en a pas donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ici on va devoir faire une petite plaque dans une petite tôle pour épouser la forme et pour venir bien sûr boucher le trou ce qui est logique donc ici normalement là on est bon maintenant on peut mettre ceci ah bah oui tiens ça va faire l'ensemble donc ce que je peux peut-être faire c'est me servir de la tubulure parce que ouais voilà il n'y a pas de vis normalement dedans voilà donc normalement ça venait comme ça donc normalement il n'y a pas de vis dedans qui servent à serrer l'ensemble voilà ben moi ce que je vais faire simplement je vais couper le tuyau ici et puis l'aplatir et souder le bout pour qu'il n'y ait pas de fuite du tout donc comme ça ben ce sera plus simple il n'y aura même rien à à fabriquer voilà voilà parce qu'en fait vous voyez que ici ben ça ne vient pas se fixer puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas d'endroit alors un petit marqueur voilà on va couper ça ici disons hop voilà alors maintenant on le démonte on met ça à l'étau je le découpe et puis on se retrouve tout de suite après alors donc voilà voilà la petite patte ici qui est coupée maintenant ce que je vais faire je vais l'écraser pour avoir un plat et après je vais venir avec une petite brasure donc c'est une baguette style aluminium plus ou moins on va dire ça comme ça donc c'est des petites baguettes qui apparemment soudent un peu les petits travaux de ce genre voilà et ça je vais faire ça avec un simple petit chalume bouteille ici voilà et comme ça ce sera bien étanche ici on mettra un peu enfin je ne sais pas si ici il y a un petit joint torique ou pas première vue je ne pense pas non et puis de toute façon ça ne correspond pas avec ce que j'ai ici donc ce qu'on fera on mettra un peu de pâte silicone ici pour remonter l'ensemble ici derrière et boucher le trou voilà allez je prépare cette petite patte et on se retrouve tout de suite après alors voilà les amis le petit moteur est complètement remonté vous pouvez voir ici la petite patte donc que j'ai fait j'ai écrasé le bout et j'ai soudé ici au bout mis un petit peu de pâte ici c'est serré ici le couvre culasse il est serré aussi alors évidemment les autres pièces ça je ne les ai pas parce que le propriétaire me l'a amené comme ça donc ici vous pouvez voir qu'il y avait un goujon d'échappement qui était complètement tordu et avec les pas de vis complètement bouffé donc ça on l'a remplacé il y avait un petit morceau de vis qui était cassé ici à l'arrière pour remettre le cache j'ai tout extrait les morceaux de vis comme ça tout est tout est remis à neuf et il pourra remonter ça à son aise donc voilà il n'a plus qu'à remonter donc le petit moteur sur le châssis et peut-être éventuellement venir nous montrer un petit peu ce que ça dit quand tout est remonté ce serait pas mal de voir un petit peu la petite bébête fonctionner alors la bougie a été mise bien sûr aussi je rappelle bien sûr que les bougies ça ne se sert pas comme un malade si vous n'avez pas la valeur du couple sur la boîte vous mettez la bougie à la main dans son pas et quand c'est contre vous mettez votre cliquet et vous serrez de un quart de tour c'est suffisant il ne faut pas aller plus donc voilà la mise en huile a été faite également on lui a fait un petit traitement au P18 à l'intérieur ça ne s'est pas lui faire de tour donc voilà ce qu'il me reste simplement à faire peut-être c'est ce que je vais faire c'est que je vais passer un peu ici le système ici avec du papier de verre un petit peu de papier de verre pour enlever la légère graisse qu'il pourrait y avoir dessus donc voilà c'est la seule chose que je vais faire maintenant je vais vraiment nettoyer ça pour qu'il n'y ait plus de graisse du tout et le propriétaire il pourra le remonter sur le châssis et remonter tout le reste des accessoires et venir nous montrer un petit peu ce que ça dit voilà les amis écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu les trois petits épisodes bon ça change un peu un scooter il y a des gens qui ont des scooters aussi et ça fonctionne très bien donc voilà ici c'est un petit scoot 50 pardon c'est un 50cc et c'est un scoot chinois donc c'est à 85% ce qu'on retrouve sur les petits moteurs chinois donc voilà les pièces sont plus ou moins les mêmes donc il ne faut pas se casser la tête pour trouver des équivalents ou quoi que ce soit généralement c'est toujours se débrouiller donc voilà un petit peu tout ce qu'on a remplacé vous voyez que la caisse elle est pas mal elle est pleine donc voilà on attendra des nouvelles du proprio qui viennent nous le présenter et je vous ferai un petit coucou avec ça en attendant les amis si vous ne l'êtes pas encore n'oubliez pas de vous abonner le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et moi je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures sur la chaîne salut 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 Sous-titrage ST' 501